Je parle deux ou trois fois du fait que j'ai des problèmes éthiques sur des points précis. Je me rends compte qu'en face, la seule réponse qu'on a, c'est « Ah Camille, tu fais bien de m'en parler, parce que si ça te pose un problème, ton avenir dans l'entreprise est compromis. » Je m'appelle Camille Lamarche et je suis avocate. J'arrive chez RPA en qualité d'alternante. Je viens de reprendre mes études et j'arrive pour apprendre vraiment le droit du travail en entreprise dans un service des ressources humaines. Le premier moment où je me suis dit que ça allait être compliqué pour moi, cette alternance, c'est que j'ai une de mes collègues sur un premier dossier. Elle m'explique comment on gère les dossiers de licenciement. Elle m'amène le dossier du licenciement d'une salariée. Elle me dit « Tu vas rédiger ta première lettre de licenciement. Tu constateras, au vu des documents qu'on a, qu'il n'y a absolument rien juridiquement qui nous permet de licencier de cette salariée. » Mais elle est venue accompagnée d'une déléguée du personnel de la CGT. Donc, on la licencie. Personnellement, je me retrouve dans un conflit éthique énorme et je me dis « Je ne peux pas continuer à faire ça. » Je suis là depuis quelques jours. Je sais que je suis là pour 11 mois et je me demande juste comment je vais faire. Je ne sais pas comment dire ce sentiment d'être écrasée. J'ai besoin de cette alternance pour terminer mon master. J'ai besoin de cette alternance aussi parce que dans mon projet professionnel, j'ai besoin d'avoir ce diplôme et je me sens juste écrasée par ce quotidien. Une fois, j'assiste à une discussion que je trouve particulièrement surréaliste entre mon N plus 1 et ma N plus 2. Et je me dis « Ok, il faut que ça sorte. » Je n'ai pas la possibilité de changer le monde, mais sur ce qui se passe ici, j'en suis témoin. Et donc, je décide assez rapidement de les enregistrer. Je me mets à compiler des heures d'enregistrement sans trop savoir quoi en faire. Et je me dis « Le cheminant se fera dans ma tête. Je trouverai une solution. Je ne sais pas encore quoi. Je ne sais pas encore comment. » Mais le risque d'être surprise en train de faire ça est quasi nul. Et ça va me donner une quantité de preuves de ce qui se passe dans ce service RH assez importante. Par exemple, on a des remontées sur des salariés qui disent « Mais en fait, les rythmes que vous nous imposez sont intenables. » Si vous me demandez de faire, je donne un exemple au hasard parce que je ne me rappelle plus des chiffres, mais 12 toilettes en 2h30, simplement, je ne peux pas le faire bien. Il y a aussi des problématiques qui sont montées sur les effectifs de nuit où les gens disent « On est seul sur un étage la nuit. » Donc, les soirs où ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Effectivement, ça suffit. Il suffit qu'il y ait 3 ou 4 patients qui aillent mal ce soir-là et le service devient l'enfer. On les fait attendre trop longtemps. Et après, en plus, on est pénalisé parce qu'on vient nous expliquer que le temps d'attente est trop long et que ce n'est pas normal d'avoir mis 12 minutes à répondre. Mais moi, quand je suis seule sur l'étage, si je suis déjà avec quelqu'un, il faut bien que je finisse ce soin pour aller voir la deuxième personne à prendre en charge. Moi, je me rends compte, à mon échelle, qu'il y a une vraie pression financière qui est faite à l'échelle des ressources humaines. Donc, on cherche vraiment à pressuriser ce secteur de dépense qu'est la main d'œuvre et qu'on ne s'inquiète pas, par exemple, qu'on recrute des gens qui n'ont pas le niveau de diplôme sur un poste parce que ça nous permet de le payer moins cher. Je sors de la solitude au moment où je contacte un avocat et je me rapproche des organisations syndicales et je me rends compte que j'ai un échange avec eux, qu'eux aussi sont témoins de choses anormales. Je sors de la solitude dans une deuxième étape quand je rencontre le journaliste Victor Castanet qui rédigera le livre sur Orpea. Et je dirais que je sors complètement de la solitude au moment de l'apparition du livre, quand je suis recontactée par des gens que j'ai croisés ou même des gens que je n'ai pas croisés et qui ont travaillé au sein de cette entreprise et qui me disent que vraiment ça leur fait un bien fou de voir que ce qu'ils ont vécu, ça a vraiment existé et de voir qu'il y a quelqu'un qui s'est saisi du sujet et qui a osé ouvrir la porte. En réalité, c'est la force de cette entreprise. On était tous tellement dans la peur qu'on ne se parlait pas les uns aux autres. Je pense aussi que ce qui me permet d'être libre, c'est de me dire que mon travail, ce n'est pas ma vie. Et donc, si ça me ferme des portes d'avoir fait ça, déjà, ça m'en rouvrira d'autres. Et puis, j'ai la possibilité de me réaliser dans plein d'autres choses que dans mon travail. Ce n'était pas un frein pour moi. Et au final, je pense que c'est une bonne chose puisque ça m'a forcée à devenir avocate pour être libre et que je défends aujourd'hui que des salariés. Donc, je suis totalement en accord avec mes valeurs, ce que je n'aurais probablement pas été en restant dans les RH.